– Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest au Talk, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest sur TV7, que le monde nous envie, oui, le monde nous l'envie. Cette semaine, on me met un pied dans le tumulte politique municipal au lendemain des Européennes, et bien sûr à la veille des municipales, comme son nom l'indique. On reçoit Vincent Feltès, bonjour Vincent Feltès. – Bonjour Xavier Sautin. – Plusieurs casquettes, conseiller municipal d'opposition, conseiller métropolitain, conseiller régional, et surtout auteur d'un livre dont on va parler, le livre suivant, alors je ne sais pas comment l'appeler, Bordeaux et la métropole, je le montre à l'écran, 783 000 1. – 1, c'est la personne qui est en train de lire le titre. – Voilà, un ouvrage collectif, c'est le second d'une série de trois ouvrages programmatiques, on va dire, en tout cas, qui sont écrits dans la perspective des municipales. Les municipales, les municipales justement, on voit que le Mundio Bordelais est en train de s'agiter, Thomas Cazenave pour La République En Marche a lancé son mouvement, on verra s'il aura l'investiture, mais elle a lancé son mouvement. Autour de Pierre Urmi, qui est donné en tête dans un sondage, autour de 14%, on sent qu'il y a des discussions en cours, et évidemment tout le monde regarde dans la direction de Vincent Feltès. Vous, vous avez été crédité dans ce fameux sondage, je le rappelle, de 8% des intentions de vote. Alors, on voit que des lignes de force sont en train de se dessiner aujourd'hui. On va voir où vous vous situez. Avec moi, Denis Lerme, de la rédaction de Sud-Ouest, pour présenter tout ça. Et Denis Lerme, vous avez la main. – Oui, Vincent Feltès, on voit que la situation politique locale est en train de commencer à se décanter, avec un pôle majorité qui semble avoir deux têtes, Nicolas Florian Lemaire, Thomas Cazenave, qui est en voie de se déclarer, sans doute. Dans l'opposition, on voit aussi qu'il y a peut-être une deuxième famille autour d'un rapprochement PS Europe Écologie-Les Verts. La question, c'est, dans ce paysage qui est en train maintenant de sembler se poser, où est-ce que vous vous situez ? – Moi, je me situe dans un collectif citoyen, de gens amoureux de Bordeaux, qui s'appelle Bordeaux Métropole des Quartiers, qui travaille depuis quatre ans. Il y a un an, on a fait des propositions sur comment réussir l'assemblage bordelais, donc sur les huit quartiers de Bordeaux, avec des choses très concrètes, parce que Bordeaux, c'est d'abord la qualité de vie, un art de vivre. Ce n'est pas la même chose si on habite à Cauderan ou à la Bastide. Donc, on a travaillé là-dessus. À chaque fois, on travaille de manière interne, avec des groupes de travail. Puis avec un moment ouvert, ce livre, on l'avait fait en s'appuyant sur un moment qui s'appelait Cogiton-Bordeaux. Donc ça, c'était la proximité. Et là, on est sur un second livre, toujours un collectif, à peu près 20 personnes interrogées, toute famille politique. Ça va de En Marche, au PS, aux ex-PS. – Oui, on voit, il y a tout un panel de représentants. – Voilà, et là, on est sur quelle ambition pour la métropole. Et ce livre, c'est aussi nourri d'un séminaire qu'on avait fait le 23 novembre sur quel avenir pour la métropole, avec des acteurs associatifs, économiques, culturels, des personnalités politiques diverses, de droite. Alain Juppé était venu conclure ce séminaire. De gauche, il y avait Christine Bost, Clément Rossignol. Parce que ce qui nous semble important, et tout le monde en a conscience, c'est qu'on a globalement réussi la transformation de Bordeaux et de la métropole. Mais en même temps, il y a des systèmes, des signaux d'alerte, de surchauffe, et qu'il faut passer à nouveau cycle. – On va en parler, Vincent Feltès, on va en parler. Je reviens à la question de Denis. On disait qu'il y a un paysage politique qui se stabilise. Enfin, on verra si il se stabilise. Vous discutez avec un Pierre Urmic, avec un Thomas Cazenave, avec le PS, avec la majorité. – Oui, c'est 270 000 Bordelaises et Bordelais. J'étais encore vendredi après-midi à passer toute l'après-midi avec les 166 commerçants de fonds de déj. Vendredi soir, dans les repas de quartier, même s'il pleuvait. Samedi matin, à la médiathèque de Caudéran. Donc je suis tout le temps sur le terrain. Quand je suis à Bordeaux, je ne travaille pas à côté. – D'accord. Donc vous restez dans votre couloir. C'était une de vos phrases. Vous êtes dans votre couloir, vous avancez. – Oui, ce qui me paraît important, tout le monde fait le constat que maintenant, il faut qu'on passe à autre chose. De toute façon, on n'a pas le choix. Alain Juppé n'est plus là. Donc quelle autre chose ? Et nous, on avance sur des propositions extrêmement concrètes. – Justement, Vincent Feltès, dans ce livre, vous évoquez la rupture. Un vocable qui avait été un terme, qui avait été employé par Nicolas Sarkozy à l'époque. Rassurez-nous, c'est… – Oui, on peut remonter même… – Rassurez-nous, c'est pas la même quand même. – Il y a eu d'autres ruptures dans l'histoire politique française et étrangère. – Ce n'est pas une rupture sarkoziste que vous préconisez ? Expliquez-nous, c'est quoi cette séquence de rupture que vous nous prédisez ? – Je pense qu'en fait, il faut bien analyser le moment dans lequel on est à chaque fois. Moi, j'arrive comme président de la métropole, qui à l'époque s'appelait La Cube. – La Cube, en 2014. – Je reste assez peu de temps, je reste juste un peu plus de 6 ans. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées durant ces 6 années, parce que j'ai eu l'intuition qu'il fallait prendre la vague de la métropolisation, et ça a permis de démultiplier le développement de Bordeaux. J'ai très bien travaillé durant cette période-là avec Alain Juppé, qui était mon premier vice-président. Aujourd'hui, nous sommes à une autre époque. On est en 2019. On voit que l'urgence écologique est très présente, que l'urgence sociale est très présente, visible avec les gilets jaunes, invisible avec les 17% de Bordelaises et Bordelais, qui sont en dessous du taux de pauvreté. Et il nous paraît illusoire de continuer comme avant avec un peu de végétalisation de la place Péberland, avec un peu de covoiturage. On pense que non, on doit basculer dans une nouvelle ère. – Alors c'est quoi cette nouvelle ère ? C'est quoi les contours où vous voulez lui dresser ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on lit votre livre, on est en bout de course, on est en bout de cycle, on est en fin de cycle ? – On est en fin de ce cycle. Dans ce livre, je vous ai dit, il y a à peu près 35 personnes qui ont contribué, puis il y a moi qui ai dit un certain nombre de choses personnelles, en introduction et en conclusion, y compris sur les leçons que j'ai pu tirer de l'exercice du pouvoir local, national, des défaites politiques que j'ai pu connaître. – Alors arrêtons-nous là-dessus, justement, c'est quoi ? C'est les préconisations d'un homme sage, revenu de tout, d'une traversée du désert, on va dire ? – Non, je ne suis pas revenu de tout, parce que j'ai une envie de tout. Moi surtout, je ne suis pas revenu de tout. J'ai envie de tout, j'ai toujours une soif de découverte, de participation, de partage, de faire pour Bordeaux, qui est ma ville, et pour la métropole. Mais j'ai aussi vu, quand j'étais à la tête de la métropole, le rapport de force qu'il faut imposer avec les promoteurs, les conseils, toujours aviser des services, même si en général, ils sont avisés, les discussions qu'il faut avoir avec les partenaires économiques, les renégociations qu'il faut avoir avec les délégataires. Parfois, ça marche, parfois, ça marche moins. Là, on est à quelques centaines de mètres, un superbe ouvrage qui est planté pour deux ou trois ans et qui va coûter des millions d'euros à la collectivité. – Vous parlez du pont Simon-Veil ? – Je parle du pont Simon-Veil. Donc, cette espèce de basculement ou de rupture que nous proposons, c'est aussi quelque chose de très opérationnel, fort de ces analyses. Alors, allez-y. – Non, 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 non. Il y a quelques évidences. Tout le monde est d'accord là-dessus. Il faut mieux articuler, maintenant, la ville et la campagne. La métropole est le hors-métropole. – Il y a une vraie fracture territoriale. – C'est-à-dire qu'on fait descendre Bordeaux de son avantin ? – Oui, c'est plus travailler avec l'arrière-pays, comme on disait avant. On l'avait déjà fait, comme j'aime bien écrire des livres. Il y avait huit ans, j'avais écrit un autre livre. Je l'avais présenté avec Gilbert Mitterrand. – Tout le monde le dit, ça. On va travailler avec notre territoire. Comment on fait concrètement ? Parce que la métropole a des compétences, les villes ont des compétences, le département a des compétences. Comment on fait ? On joue des coudes ? On s'arroge des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui ? – Non, moi, je pense qu'il y a un petit très concret qui est le TER. Voilà. – Le train. Autour de ça, le train, on doit articuler mobilité, emploi, économie, logement, que la métropole doit mettre à disposition ses capacités d'ingénierie, que la métropole doit mettre à la poche, donner de l'argent, notamment quand on est sur le RER métropolitain. Donc ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir tout faire. Donc ça, c'est une évidence. Après, il y a d'autres choses qui sont moins évidentes, puisque nous sommes à quelques dizaines de mètres de la zone d'aménagement concertée bastignienne. – Je crois que Denis a une question. – Est-ce qu'il faut que la métropole propose d'intégrer des communes qui sont autour ? On a vu que Toulouse l'a fait il y a deux ans en intégrant dix communes. Et finalement, il y a une certaine logique à faire ça. Quand vous dites qu'il faut dépasser nos frontières, c'est une manière de le faire. – Moi, je pense qu'honnêtement, tout ce qui est mécano-institutionnel, on en a eu énormément ces dernières années. Entre la mutualisation ville-métropole, entre la fusion des trois régions, il fallait probablement le faire, mais on perd du temps. En revanche, avancer sur des dossiers concrets, non pas sur les 28 communes de la métropole, mais sur l'ère métropolitaine avec l'arrière-pays, sur les questions de mobilité, sur les questions de transport, sur les questions de logement, sur les questions d'eau, sur les questions d'emploi, voilà, il faut aller là-dessus. Mais repartir dans des batailles qui est absorbée par quel ou quel territoire, on va perdre du temps. – Ça, c'est l'ancien monde. – Oui, c'est-à-dire qu'on aime bien ce débat, tout comme on reparlera du débat sur le grand contournement. Ça fait 20 ans qu'on en parle et que la situation se dégrade. – Je reviens sur le TER, l'outil qu'elle train justement pour rayonner, que la métropole ruisselle sur son territoire, pour reprendre des termes à la mode. Le problème, c'est qu'avec la SNCF, vous êtes bien placé pour le savoir, les négociations sont dures, prennent du temps, une génération, voire deux générations. On ne peut pas d'un claquement de doigts décréter que le TER va desservir tout le chemin de ceinture en connexion avec les autres territoires. Comment on fait avec ça ? Vous qui avez été aux affaires justement. – Qui continuez à être aux affaires, parce que je suis conseiller régional. – Donc déjà, avec la SNCF, la région a signé une nouvelle convention plus exigeante récemment. Après, moi j'étais il y a quelques semaines avec des responsables de la SNCF. Sur la question du RER métropolitain, ça peut aller assez vite. Ce qu'on appelle la diamétralisation, c'est-à-dire que le RER, que le train ne s'arrête pas entre Libourne et le bassin d'Arcachon, ça peut être fait dès 2020 ou 2021. Sur le fait qu'on ait un ticket de transport unique pour aller de Paris-en-Puyre à Bordeaux. Alors que si vous prenez le train, c'est à peu près 4,50 euros. Et si vous prenez le tramway, c'est 1,70 euros. Là, ce n'est qu'une convention financière. Sur le renforcement des cadences, ce n'est qu'une question d'argent. Mais c'est vrai qu'on ne pourra pas mettre l'argent de la métropole sur toutes les extensions de tramway, sur la multiplication de la voirie. Il faudra faire des choix de priorité. – Denis. – Alors dans l'ouvrage que vous présentez aujourd'hui, il y a des idées, où vous émettez beaucoup d'idées. Il y en a certaines qui sont bizarres, qui risquent de surprendre pas mal les lecteurs, comme par exemple le fait de supprimer la voiture dans tout l'hypercentre-ville. Là, vous n'allez pas vous faire que des amis, sans doute, avec une idée comme ça. – Une pression progressive, je crois, du stationnement de surface. – On fait deux propositions très concrètes. Première proposition, honnêtement, c'est de supprimer le trafic automobile, grosso modo, du CAPC à la place Gambetta, à la bourse du travail, et sur le cours Victor Hugo, vous rajoutez 20… – C'est le périmètre de Dimanche sans voiture, en fait. – Un peu élargi. Et on acte ça, ce qui nous permettrait à l'occasion de réfléchir un peu plus sur l'aménagement de la place des Quinconces, de verdir les choses et tout. Donc ça, c'est une proposition qui peut se faire rapidement, avec bien sûr un système de dessert, de logistique pour les commerces, comme c'est déjà le cas dans le quartier de Saint-Pierre. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, sur la question du stationnement de surface. – On supprime. – Là, je rends… – Plus de voitures. – Je rends à Alain Juppé son idée, c'est lui qui a émis cette idée que je trouvais très bonne, qui était de dire, dans le centre de Bordeaux, aller progressivement, mais avec une certaine rapidité, vers la suppression du stationnement de surface, au profit des parkings existants ou d'autres parkings qu'on peut créer, et dès que vous vous promenez dans la rue et vous dites, cet endroit-là, il pourrait être utilisé pour un espace vert, pour un bout de square, pour jouer à la pétanque, vous avez une vision de la ville complètement différente. Paris est en train de réfléchir à ça, parce qu'ils contraignent les choses et ils estiment à pratiquement 100 hectares qu'ils arrivent à récupérer sur la voirie pour servir vers bien les choses. – Ça, c'est une proposition concrète, parce que je pense qu'on ne va pas vers la fin de la voiture, mais on va vers la fin de la possession de la voiture avec une plus forte mutualisation. – Autre proposition que vous faites, vous évoquez un moratoire sur les grandes opérations, notamment sur la rive droite, ici, ça nous concerne, avec nos voisins, et également à Bordeaux Nord, c'est quoi ce moratoire ? On gèle, on arrête ces grandes opérations, là aussi, c'est terminé, c'est une grille de lecture dont il faut se passer ? – Moratoire, ça veut dire qu'effectivement, qu'on arrête pour remettre à plat, déjà, parce qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on a lancé ces opérations, il devait y avoir des infrastructures et des transports collectifs. On attend toujours le BHNS devant Sud-Ouest, rive droite, on attend toujours le pont Simonveil, donc là, il y a quelque chose où on marche sur la tête. Et après, je pense qu'il faut qu'on ait une vision différente de la ville. On a beaucoup travaillé là-dessus, et je vais vous donner deux, trois exemples concrets. Il y a un collectif d'architectes qui s'amusait à regarder sur Bordeaux, si on augmentait les étages sur toutes les échoppes, si on rajoutait 10, 20 mètres carrés, ça représente à peu près 250 000 mètres carrés de Chônes, c'est exactement la ZAC Bastignel. Quand vous regardez la vacance dans les logements sur Bordeaux, elle a augmenté. Elle était à 9%, maintenant elle est à 10%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 000 logements sur Bordeaux qui sont vacants. Ça vaut pour le logement, ça vaut aussi pour les équipements. Je pense qu'il faut que nous passions à une autre manière d'utiliser, de rationaliser la ville qui soit beaucoup plus vertueuse. Ça n'empêche pas de continuer à aller sur l'économie, j'en reparlerai tout à l'heure. – Alors, il nous reste très peu de temps, Vincent Feltès, on ne va pas pouvoir tout évoquer, mais il y a également une proposition sur des référendums d'initiative locale. Et vous listez trois sujets, les transports gratuits, on ne vous connaissait pas, partisans des transports gratuits, faut-il un métro et faut-il stopper l'aéroport de Bordeaux ? C'est quoi ces référendums ? C'est pour céder aux sirènes des gilets jaunes qu'on a vus ? C'est pour réinventer une démocratie participative ? – Non, ce n'est pas du tout pour céder aux sirènes des gilets jaunes. Ça fait très longtemps que je travaille sur la démocratie participative, on avait été plutôt exemplaires à Blanquefort, à la métropole. Je pense que ces grands débats méritent qu'on s'en empare, que les partisans et les opposants donnent leur point de vue et qu'on ne peut pas juste, au détour d'une étude, confier à un ingénieur des ponts, dire on va faire le métro ou pas le métro, au détour d'une prise de position sur l'aéroport, on va développer ou pas. Je pense que les gens sont suffisamment matures. Il faut que les élus donnent leur position. Moi, à titre personnel, vous le savez, je suis très sceptique sur la gratuité des transports. Mais à un moment, il faut aussi acter que tout le monde a progressé dans sa manière de voir la ville. – Allez, en trois secondes, vous émettez, on n'a pas le temps de tout aborder, hélas. – Non, mais il faut surtout acheter, gagner le livre. – Voilà, lecteur du livre, disponible dans toutes les bonnes librairies. – De la métropole. – De la métropole. Vous n'avez pas peur de vous faire piquer vos idées ? – Comme je dis souvent, en plaisantant, je dois être un des rares politiques qui a vraiment lu tous les cahiers de prison de Gramsci. Donc ça fait des milliers de pages. On dit toujours en politique que quand la bataille culturelle est gagnée, la bataille politique peut suivre. Et je pense que de toute façon, on est à un moment où il faut que les uns et les autres fassent des propositions concrètes pour que les uns et les autres réagissent. Parce que le pire qui puisse arriver, c'est qu'on continue comme ça, au petit bonheur la chance, et qu'on ait le phénomène toulousain. Il y a quelques années, Toulouse était en tête de tous les podiums. Cette ville, on l'évoquait partout. Maintenant, plus personne ne parle d'elle, sauf au moment du rugby. – Parfait, oui, effectivement. Merci beaucoup, Vincent Feltès. On aura l'occasion de se reparler d'ici les semaines et mois qui viennent. Merci, Denis Lherme, et à très bientôt sur TV7. – Merci. – Sous-titrage ST' 501